Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je suis en compagnie de Momo, la puissance Momo, vous ne savez même pas, c'est tellement lourd que vous n'êtes pas prêt les gars, vous n'êtes pas prêt, assieds-toi si jamais t'es debout, assieds-toi parce que tu vas trébucher, ok, alors Momo, présente-toi un petit peu pour qu'il puisse te connaître. Bonjour, je m'appelle Moustapha El Kouchali, je suis épicier depuis presque dix ans maintenant et j'ai développé un petit réseau de super-être sur Paris, un réseau de trois boutiques pour être plus précis. Ok, sur Paris, est-ce que tu peux dire un petit peu le chiffre d'affaires ? Oui, sur l'ensemble de mon activité, je génère à peu près 2,5 millions de chiffres d'affaires. Est-ce que tu étais prédestiné à réussir, est-ce que tu as une cuillère dans la bouche, qu'est-ce que tu es né avec une cuillère dans la bouche, comme dit l'expression ? Non, par contre je savais que je voulais réussir et que je voulais faire des grandes choses. Ok. Ça, oui, ça je suis né avec. Voilà, donc tu es né avec le mindset. C'est ça, exactement. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées durant le… Déjà, est-ce que… Non, quelles sont les difficultés que tu as eues en fait pour pouvoir monter ces magasins-là ? Parce que toi, tu en as trois, je suppose que tu as commencé par un, deux et… Alors, des difficultés, il y en a eu à toutes les étapes, du lancement jusqu'au développement, jusqu'à… Jusqu'aussi… Il fallait aussi maintenir un niveau de croissance et un niveau de qualité intéressant. Donc, tout ça, ça a été des défis tout au long du parcours, il y en a eu. Après, c'est… Quand on est entrepreneur, c'est quelque chose avec laquelle il faut vivre. C'est-à-dire que voilà, on… Quand on est entrepreneur, on est là pour apporter des solutions à plein de problématiques. Et c'est là où en fait, l'univers nous rend ce qu'on lui apporte comme solution en rémunération. Ouais. Et est-ce que la difficulté a été plus sur le premier magasin, sur le deuxième ou sur le troisième ? Alors, là, je pense que c'était le deuxième ou c'était compliqué. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'aurais pensé le premier, moi. En fait, le fait, c'est de me lancer sur une deuxième boutique. Ouais. C'est ce qui a été compliqué. Ça m'a pris quatre ans pour lancer ma deuxième boutique, entre la première et la deuxième. Parce qu'il fallait sauter, il fallait sauter quelques blocages et quelques croyances. Ouais. Et il fallait aussi, en fait, digérer et décompresser de la première boutique. Parce que voilà, quand on commence un business, il y a une phase qui est de croissance et on ne sait pas forcément la gérer. Il faut un palier de décompression pour pouvoir recommencer autre chose. Ok, d'accord. Et si jamais, si j'imagine que tu devais repartir de zéro, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour monter un business ? Alors, pour monter un business, je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'abord s'entourer de conseils d'experts. Ouais. S'entourer de gens qui ont fait des choses pour s'en inspirer et se lancer, passer à l'action, tout simplement. Ouais. L'environnement et le passage à l'action. Tout à fait. L'environnement est important parce que, voilà, si on est entouré de gens qui ont des solutions et qui ne restent pas bloqués sur des problématiques, ben forcément, on nourrit son esprit de bonnes choses et ça nous permet d'avancer. Ouais, parce que c'est vrai que les gens, souvent, même quand tout va bien, ils cherchent des problèmes. Il y a toujours, il y a toujours un problème, il n'y a pas la solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème est l'opportunité. Et donc, le jour où on arrive à solutionner ce problème, c'est là que l'opportunité se crée et que des marchés, par exemple, se créent. Ouais, super mindset. Donc, en fait, parce que beaucoup de gens, dès qu'il y a un problème, c'est là où il lâche la fin et que ça va aller se tomber, il y aura trop de problèmes. Mais toi, le fait qu'il y ait un problème, tu le vois comme une opportunité qui crée justement de la valeur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors moi, j'ai un petit côté spirituel par rapport à l'entreprenariat. C'est que l'univers, quand tu veux te rendre un peu la valeur que tu donnes à l'univers, il te teste. Il te dit, est-ce que tu mérites ce que je vais te donner ? Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves et c'est là où la persévérance intervient. Donc, si l'univers sait que tu es persévérant et que tu peux aller au bout des choses, il y aura le résultat juste derrière. Par contre, il va falloir passer cette épreuve. Merci en tout cas, Momo. Merci d'être venu sur la chaîne. Pas de souci, c'était un plaisir. Vous avez vu les gars, ça, c'est des conseils à 2,5 millions d'euros. Ok ? Donc, voilà, tout est possible, d'accord ? On est parti de tout en bas, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut profiter de venir ici se former en Suisse, partager des stratégies ensemble. Donc, les gars, vous pouvez faire la même chose. Donc, restez déterminés. Même moi, un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Et puis, nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Reste déterminés, ok ? Et on se dit à plus tard. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501